Vous autres, tous là, vous avez des responsabilités comme moi. Chacun de nous en a, devant notre pays et les événements. Si je peux me permettre de donner une consigne, et j'ai l'intention de le faire, c'est participer au mouvement. Soyez avec le peuple parce que vous êtes le peuple, mes amis. Tout ce qu'on a fait n'a pas de sens en dehors du peuple. Nous ne nous sommes jamais considérés comme autre chose qu'une partie du peuple conscient et organisé. Et moi-même, je ne veux pas être autre chose que du peuple. Je ne veux pas être autre chose, comme beaucoup d'entre vous. Et à la tribune de l'Assemblée, à un moment donné, vous me voyez rire. C'est pourquoi ? Chut ! Seul M. Mélenchon a la parole. Parce qu'il s'est tout fait de rage en m'écoutant parler. Parce que j'ai dit, heureux les jours que nous vivons. Oui, heureux les jours que nous vivons. Parce que la France tourne la page de la résignation, de la souffrance muette, de la peur, de l'isolement. Elle s'ébroue, elle s'avance, elle proclame un autre monde juste, où on respecte les travailleurs, les salariés, avec des payes dignes, en les traitant avec respect, en ne m'entendant pas. Et je les voyais s'étouffer de rage en face de moi, ils criaient, alors vous, vous savez, j'entends pas très bien, donc je m'en fous de ce qu'ils crient, je sais pas ce qu'ils disent. Si en fait, je lis sur leurs lèvres. Mais je les voyais, ils étaient tout rouges en m'écoutant parler. Et à un moment donné, donc, comme je vous l'ai dit, j'ai dit, heureux les moments qu'on vit. Ben oui, moi j'aime cette France-là. C'est la France des rébellions, des révolutions, ouais, c'est ma France. Voilà. Et puis à un autre moment, j'ai dit, il vous reste à apprendre qu'on ne peut pas être l'ami des riches et du genre humain. Alors là, ils ont crié, mais comme jamais. Il vous reste à comprendre qu'on ne peut pas être en même temps l'ami des riches et celui du genre humain. Car les riches, car les riches n'ont que des intérêts particuliers. Et seul le peuple porte en bandoulière l'intérêt général. C'est dans ces eaux-là, vous me voyez rire, parce que je suivais mon papier, là je pose mon papier. Je leur lève la tête, je les vois tout rouges, tout congestionnés. Ça m'a fait rire. Ouais, vous pouvez vous moquer d'eux. Vous pouvez leur rironner. Je les ai écoutés parler. Le président du groupe La République En Marche, un journaliste du journal Challenge, un journal qui m'arrange bien la tête chaque fois qu'il peut, et c'est leur président. Et c'est le chef du parti de l'ordre. C'est lui-même depuis toujours. Vous ouvrez les bouquins d'histoire, vous retrouvez les mêmes. Celui-là il s'appelle Le Gendre, et il a fait un discours pour l'ordre, le maintien de l'ordre, il s'adresse aux gilets jaunes, il leur dit en conscience, vous ne pouvez pas saboter votre propre pays, enfin mettez qui toi bonhomme, pour donner comme ça des ordres aux gens. Et vous savez ce qu'il a osé dire ? Eh les gens, vous savez ce qu'il a osé dire ? Vous n'avez pas suivi. Il a osé dire, je trouve qu'on fait tout trop bien. Le président du groupe parlementaire La République En Marche, vous avez vu le boxon qu'il y a dans le pays, dit, je trouve qu'on fait tout trop bien. D'accord ? Alors évidemment, on a éclaté de rire nous, à ce moment-là. Et eux, ils étaient très contents, ils applaudissaient à tout rompre. Oui, oui, on fait tout trop bien, tout va bien. Donc on se demande pourquoi il y a des gens dans la rue partout, mais enfin bref. Alors c'est à votre tour de faire tout trop bien. Puisque vous avez commencé la révolution citoyenne, et bien faites tout trop bien, menez-la pas à pas, tranquillement, avec un objectif, voir les revendications qui sont présentées être réalisées. Restons concrets, restons positifs, et surtout restons ouverts. N'acceptons pas la logique diabolique dans laquelle le pouvoir voudrait enfermer le mouvement général, c'est-à-dire une logique binaire, tout noir, tout blanc, le refus, la violence, le choc, hein. Voilà, donc on continue, on en fait encore plus, et on leur rit au nez. Voilà, allez, à bientôt. Pouce bleu si ça vous plaît, abonnez-vous, c'est gratuit si ça vous intéresse, et parlez-en à quelques autres, parce que j'ai l'impression que bientôt, il ne me restera plus que ce moyen pour m'exprimer. Voilà, vous me retrouvez sur ma chaîne YouTube, et les gens, attention, aussi sur Canalphi, qui est la chaîne de la France Insoumise, qui émet du matin au soir, et qui contient, du matin au soir, et le soir après, il continue, et qui contient toutes les vidéos des différents porte-parole de la France Insoumise, il y a donc ma revue de la semaine, pas souci sur Canalphi. Allez, à très bientôt, peut-être même à avant une semaine. En tout cas, la semaine prochaine, je pense qu'on vivra dans une autre France. abonnez-vous. Merci.